Donc dans l'ordre, on va voir Catherine Bolduc, Joana Poisson, Catherine Trottier et Alexandre Livernoch qui vont faire tôt à tôt une présentation de 12 minutes. Et à la suite de chaque présentation, on a une période de cinq minutes de questions. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi une période d'échanges informels à la fin. On nous encourage vraiment à rester, c'est vraiment riche d'échanges et de commentaires. Donc sans plus tarder, je laisserai la parole à notre première présentatrice, Catherine Bolduc, qui est étudiante à la maîtrise en écologie, qui a accueilli l'environnement. Elle s'est lancée dans une maîtrise sur les bourdons à cause de son amour pour les pollinisateurs et son désir de contribuer aux connaissances sur le déclin des pollinisateurs. Donc Catherine, viens, on te laisse la parole. Donc alors aujourd'hui, je viens vous parler de... d'environnement agricole. Donc c'est un environnement qui est largement modifié par l'humain. Puis comme on peut voir sur cette photo-là, il n'y a plus trop, trop d'espace naturel sur des grands champs rangés monocultures comme ceux-là. Donc en fait, on peut se poser comme question un environnement de tel genre. Est-ce que ça pourrait constituer un désert alimentaire pour les pollinisateurs? Donc ma maîtrise, plus précisément, portait sur l'impact du paysage agricole sur la taille corporelle des pollinisateurs parce que c'est... la taille corporelle est liée avec l'alimentation. Donc je dis amène en janvier dernier, la Semaine verte, on fait un documentaire donc qui s'appelait Mourir au travail. Et en fait, c'est un documentaire sur des abeilles qui sont amenés en champ de bleuets puis en champ de canneberge. Puis en fait, ils vont assurer la pollinisation de ces cultures-là. Donc face tout le temps de la floraison, dans le fond, les pollinisateurs vont s'alimenter de façon très, très intensive sur ces cultures-là, ce qui en résulte de, malheureusement, des carences alimentaires et une diminution du système immunitaire. Donc on va se le dire, probablement qu'il y a des larges monocultures de bleuets puis de canneberge ou qu'il n'y a pas beaucoup de diversité florale pour complémenter l'alimentation des abeilles. Ce n'est pas un environnement de haute qualité pour eux. Habituellement, les agriculteurs, ils mettent ça dans des champs avec beaucoup de fleurs, donc les ruches pour produire du miel, ce qui se constitue en fait d'un habitat d'une meilleure qualité. Donc en fait, je parle d'habitat de qualité parce que c'est un concept qui revient souvent en écologie. Donc on associe un habitat de bonne qualité avec souvent beaucoup de diversité, donc une richesse d'espèces. Aussi à de grandes populations, donc parce que l'environnement peut soutenir de grandes populations parce qu'il y a assez de nourriture, il y a assez de logements, etc., de refuges. Donc imagine une grande famille, deux environnements, un qui correspondrait à peut-être un petit 1,5, un qui pourrait correspondre plutôt à une grande maison avec deux frigidaires, un garde-manger plein. Donc visiblement, la grande famille serait plus à l'aise dans la grande maison. Aussi, dans le fond, une bonne qualité d'habitat, ça peut se transposer au sein des caractéristiques individuelles, du phénotype de l'individu. Par exemple, un oiseau tel l'hirondelle multicolore qui se trouve dans un habitat de qualité pourrait avoir accès plus facilement à de la nourriture et pouvoir exprimer un plus beau plumage. Aussi, les individus peuvent connaître une taille finale adulte plus grande et une masse corporelle plus grande aussi lorsqu'ils sont dans des habitats de qualité. Donc en fait, il y a la quantité de nourriture, mais aussi la qualité. Donc je suis tellement certaine qu'on a déjà entendu des gens nous dire quand on était jeunes de manger des aliments de qualité et ils nous ont fait la promesse qu'on allait grandir grand et fort. Eh bien, c'est un peu ça dans le fond. Puis j'espère que cette promesse a été tenue. Sinon, conseillez-vous, la taille corporelle chez les humains, elle est largement liée à la génétique. Par contre, chez les insectes, il y a une grande part de l'environnement qui va déterminer la taille corporelle adulte des insectes. Donc parmi tous les facteurs environnementaux, on retient la quantité de nourriture et la qualité de nourriture comme étant deux choses qui vont influencer la taille adulte des insectes. Donc en fait, c'est possible que dans des habitats de différentes qualités, on trouve des tailles moyennes d'individus différentes. Donc je vous ramène à l'environnement agricole. Donc il faut savoir que les écosystèmes agricoles ont connu des grands changements dans le dernier siècle. Tout ça, c'est l'intensification agricole. Et dans le but de l'intensification agricole, c'est augmenter les rendements sur une parcelle. Donc en fait, on a une population grandissante et augmenter les rendements, c'est quand même une bonne idée pour nourrir les gens. Donc en fait, comment ça s'est fait? En fait, il y a eu l'apparition de monoculture. Donc il y a une grande perte de diversité de culture sur les fermes. On se concentre sur des plantes à haut rendement, tels le maïs et le soya. Il y a aussi la mécanisation. Après ça, on a utilisé des intrants chimiques, peut-être des fertilisants pour protéger la croissance des plantes et des pesticides pour venir contrôler tout ce qui pourrait ravager ou être en compétition avec la plante. Et aussi, on va mettre tout le champ, tout l'espace de la ferme en culture pour maximiser les rendements. Ce qui fait en sorte qu'il y a des pertes d'habitats naturels qui autrefois auraient pu être présents parce que ces espaces-là n'étaient pas exploités par les agriculteurs. Bon, l'intensification agricole, c'est une recette quand même gagnante pour augmenter les rendements, ce qui signifie que ce n'est pas quelques agriculteurs qui l'ont fait, mais plusieurs agriculteurs. Donc, leurs voisins et ainsi que leurs voisins. Donc, quand on prend une photo Google Maps et on recule, on peut constater que c'est un paysage qui est assez homogène et simplifié, avec pas trop d'espace naturel ou qui pourrait avoir de la nourriture pour, par exemple, les pollinisateurs. Donc, ça reste en suspens. Est-ce qu'on est en train, en mettant des champs en rangée de monoculture, de planter des déserts alimentaires? Donc, de là découle un peu mon projet. Donc, mon projet de maîtrise, c'était un de mes objectifs, c'est d'évaluer l'impact de la composition du paysage agricole sur la taille corporelle des Bourbons. Donc, composition de paysage, je fais référence à est-ce qu'on avait des cultures très intensives, un peu plus des cultures plus extensives, telles des pâturages ou encore des forêts. Et je fais ça sur des Bourbons. Les Bourbons, vous les aurez peut-être reconnus. C'est des très gros pollinisateurs poilus et ils vont vivre en colonie. Donc, il va y avoir une reine et des ouvrières et les mâles à la fin de saison. Donc, moi, mon projet portait plus sur les reines de Bourdon. Alors, comment j'ai mis épris? En fait, j'ai utilisé un système d'études qui était déjà mis en place. Donc, un système d'études de 40 fermes distribuées entre Montréal et Sherbrooke sur 10 000 km2. Donc, en fait, sur chacune des fermes, il y avait des pièges comme ceux-là et là, c'est le moment de vous révéler un secret de mon projet. En fait, mon projet est possible à cause qu'on a capturé les Bourbons. Ce sont des captures accidentelles. Donc, oui, la couleur jaune du piège, ça attire les insectes, mais pas seulement les diputaires que le système d'études a essayé de capturer. C'était pour savoir s'il y avait une bonne disponibilité en diputaires sur les fermes pour les hirondelles. Il y a eu des Bourbons qui ont tombé dans les plèges. Donc, on en a capturé quand même un petit montant dans les 10 années pour lesquelles je m'intéresse. Et mon directeur et moi, nous avons sauté sur l'occasion de faire ce projet-là avec ces Bourbons. Donc, en fait, c'est un système d'études qui est intéressant aussi pour mon projet parce qu'il se tritue sur un gradient agricole. Donc, on a en monté chez les fermes plus intensives en culture où on va faire des monocultures, utiliser beaucoup de pesticides. Et plus on se déplace vers l'estrie, plus on a des cultures extensives, la production animale. Donc, on a la possibilité d'avoir des pâturages, des fourrages, des espaces semi-naturels. Et aussi, en estrie, il y a plus de forêts qu'en Ontario. Donc, je ne les ai pas ramassés les Bourbons parce que, tu sais, en 2009, moi, je suis en secondaire 3 et je ne pensais même pas devenir biologiste. Donc, il y a quelques autres qui ont fait ça pour moi. Mais je les ai mesurés. Donc, j'en ai fait beaucoup de mesures au cours de ma maîtrise. Donc, ça, c'est vraiment juste un petit échantillon de ce qu'on a. Puis, j'ai fait beaucoup de mesures photo à l'aide d'un stéréo-microscope et j'ai mesuré les photos prises avec ce microscope-là. Donc, en fait, j'ai eu une bonne grosse base de données avec plusieurs individus, ce qui m'a permis d'avoir une grande puissance statistique. Et en fait, la variance qu'on observe chez les Bourbons dans mon échantillonnage, c'est quand même assez variable. En fait, c'est supérieur à ce qu'on retrouve chez les humains. Donc, chez les humains, on a des petits, on a des grandes personnes, etc. Et on a des personnes qui situent plus autour de la moyenne. C'est un peu ce que je remarque aussi chez mes Bourbons. Est-ce que cette variance-là est associée avec le paysage maintenant? Eh bien, c'est variable. Donc, moi, j'ai fait ma maîtrise sur sept espèces et c'est variable entre les espèces. Classique en écologie. Donc, en fait, j'ai des Bourbons qui ne vont pas varier sur mon paysage. Il y en a qui vont connaître des diminutions avec l'intensité agricole. D'autres qui vont connaître des augmentations de taille avec l'intensité agricole. Donc, c'est un peu pêle-mêle en ce moment, selon l'espèce pour laquelle on regarde tout ça. Par contre, il faut que je mentionne que ce sont des petites différences de taille que j'observe au sein du paysage. Donc, en fait, si on prend un exemple, ici, on a deux personnes de taille différentes. Donc, une personne plus petite, une personne très grande. Sur un terrain de basket, là, clairement, on peut identifier la personne qui a un avantage sur le terrain de basket. Ça serait la grande personne. Par contre, si c'est deux personnes qui sont de taille similaire et puis ont une petite différence de taille, eh bien, là, l'avantage est moins clair de qui serait le meilleur au basket. Bien, c'est un peu ça, mes Bourbons, en ce moment. Pas une très grande différence et c'est difficile de leur associer un avantage biologique. Donc, en ce moment, ce que ça me dit, c'est que la taille corporelle des Bourbons ne va pas de façon très, très importante avec la composition du paysage. Mais ça s'explique peut-être par le fait que c'est super important d'être gros pour une reine Bourdon. Donc, à la fin de l'été, la reine Bourdon va être produite par la colonie. Puis, c'est la seule survivante qui va survivre à l'hiver, donc durant l'hibernation et va fonder une nouvelle colonie au printemps. Donc, dans le fond, il y a une grande mortalité, là, associée avec l'hibernation et on remarque aussi que les plus grosses survivent mieux à l'hiver. Donc, en fait, la colonie pourrait opter pour une stratégie de produire des plus grosses reines. Sauf que c'est coûteux de produire des plus grosses reines. À ressources égales, une colonie pourrait en produire des très grosses, mais en produire moins ou des plus petites, mais en produire plus. Donc, c'est un peu la même chose. Nous, quand on est dans une cuisine avec les ingrédients qu'on a dans notre armoire et notre frigidaire, on pourrait cuisiner deux gros gâteaux ou des cupcakes, mais en faire plus. Pour donc, gâteaux, c'est la même chose. Donc, il y a un compromis entre le nombre et la taille lorsqu'on est à ressources limitées. Et en fait, les colonies doivent probablement faire des assez grosses pour, justement, à cause de la pression sélective très importante pour la hibernation. Et puis, dans le fond, dans les environnements qui ont moins de nourrisseurs, les environnements de moins bonne qualité, l'affaire, c'est qu'ils pourraient en faire, justement, moins, parce qu'ils n'ont pas les ressources disponibles. Donc, ce n'est pas tout. L'intensité agricole peut aussi affecter d'autres affaires. Donc, par exemple, le développement des colonies, c'est quelque chose qui a été montré dans le laboratoire. Les colonies placées en milieu agricole intensif se développer moins rapidement qu'ultimement, c'est des plus petites colonies. Donc, ça aussi, c'est une affaire qui donne l'intensité agricole. Par la suite, on a vu, dans l'exemple de la semine verte, que ça pouvait affecter leur santé. Donc, c'est un petit peu plus subtil comme effet. Et nous, on vient suggérer que peut-être la taille n'est pas fortement affectée, mais le nombre de reines pourrait, lui, être affecté dans des milieux de moins bonne qualité. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? C'était en plein dans les temps, Catherine, à 10 secondes près. Je vais vous parler de personne. C'est toujours un effort considérable de rentrer un projet de recherche comme ça en 12 minutes. C'est la philosophie de la mobilisation scientifique. On ne la prend pas pour acquise. Donc, déjà, il y a des gens qui applaudissent. Merci. Je ne sais pas s'il y avait des questions. en bleu pour points pour Catherine. Donc, vous pouvez poser vos questions à travers le chat, en levant la main. Tous les moyens sont possibles. Ou simplement en un allemand, votre micro et en parlant à voix haute. Ça devrait suffire également. Sinon, bien, moi, j'aurais peut-être le goût de te poser la question, Catherine. Est-ce qu'il y avait d'autres? Tu sais, on parle de monoculture, d'agriculture extensive. Y a-t-il une raison pour laquelle c'est plus extensible pour l'industrie? Bien, ça, il faut reculer. Il y a très longtemps, quand les plans d'aménagement de Cet-Fort ont été faits, c'est vraiment... Ils ont mis ça plus en zone, un peu plus régionale. Puis, il y a aussi en Montagy, les terres sont très bonnes, mais aussi pour l'agriculture. Donc, c'est un peu là que se retrouve la production plus végétale. Puis après ça, il y a la production en émale qui reste un peu plus en estrie. Mais oui. Donc, on enchaîne avec Johanna Poisson, un biologiste qui nourrit une grande passion pour la biologie. Donc, elle a pris un bac à l'Université du Québec à Rimouski. Elle a entrepris une maîtrise en écologie à l'Université de Sherbrooke sur la supervision des professeurs Fanny Pelletier et Marco Festa-Bianché. Depuis 2020, elle transmet sa passion au cégep des îles de la Madeleine. Donc, aujourd'hui, elle nous parle, entre autres, des mouchelons de montagne. Donc, je laisse la parole, Johanna. Merci beaucoup, Alexis. OK. Donc, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation pour parler à la rescousse des mouflons aux grandes cornes. Donc, je vous propose de rentrer dans cette aventure, voir si on est capable de revenir à cette rescousse. Donc, premièrement, aujourd'hui, probablement, vous savez, beaucoup de scientifiques avancent qu'on est entré dans une nouvelle ère. Donc, une ère où la majorité des changements environnementaux sont causés par la présence humaine. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'anthropocène. Donc, la présence humaine, il y a plusieurs effets qui ont été documentés. Notamment, la première, ça serait la dégradation de l'habitat. Donc, modification de l'habitat naturel. Il y a aussi les changements climatiques qui commencent et qui vont s'amplifier. Il y a les espèces invasives. Donc, partout dans le monde, la propagation de ces espèces-là. On a aussi la pollution, notamment dans les grandes villes, et la surexploitation. Donc, on peut voir ici une surexploitation ici de bison tués. Donc, ces grandes menaces-là, on peut les résumer comme les cinq grandes menaces de l'humain sur l'environnement. Donc, on appelle ça le Big Five. Donc, pour faire un parallèle avec le Big Five, les plus grands animaux d'Afrique. Donc, ici, c'est nos plus cinq grandes menaces, justement, anthropiques pour l'environnement. Donc, je voulais essayer de faire un petit quiz comme question pour un champion. Donc, je vais, quelqu'un va vous partager un sondage. Donc, selon vous, parmi les cinq menaces que je viens de nommer, cinq menaces à biodiversité, laquelle, selon vous, prédomine? Est-ce qu'on parle plutôt des espèces invasives, la pollution, la surexploitation, la modification de l'habitat ou les changements climatiques? OK. Donc, intéressant. Donc, ça serait surtout modification de l'habitat presque à la majorité. Après ça, je vois surexploitation en égalité avec changement climatique, pollution plus faible, espèces invasives, personne. Très intéressant. Bien, la plupart, vous êtes très proches. Donc, en fait, les études, ce qu'ils montrent, c'est que ici, donc ça, c'est l'importance relative selon plusieurs animaux. Donc, on a les reptiles, les mammifères, les poissons, les oiseaux et les amphibiens. Donc, ce qu'on peut voir en jaune, ça, c'est la surexploitation. Donc, on peut voir qu'il est très important, notamment ici pour les mammifères et les poissons. Surtout, peut-être que ça vous sonne une cloche, ceux qui ont écouté le récent documentaire sur Netflix, Netflix Seaspiracy. Donc, la surexploitation des poissons, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Et en espèce de turquoise, ici, on a les changements de l'habitat. Donc, modification de l'habitat est aussi prédomain. Donc, en fait, il y avait deux bonnes réponses, soit la surexploitation et les changements d'habitat qui prédominent dans n'importe quelle taxon du règne animal. Alors qu'on peut voir, si on prend les changements climatiques en rouge, en fait, c'est une très faible partie. Et ça, c'est présentement, mais on sait que dans l'avenir, ça va avoir une plus grande importance. Donc, si on continue avec la surexploitation, ici, justement, des mammifères qui constituent une bonne partie, justement, des dangers sur les mammifères, bien, on a ici un type d'exploitation qu'on appelle la chasse aux trophées. Donc, la chasse aux trophées, contrairement à la chasse de subsistance pour la viande. Ici, ce n'est pas pour manger la viande, mais c'est vraiment pour récolter des trophées. Donc, ça peut être, par exemple, ici, on a des éléphants. Donc, ça peut être les défenses des éléphants qui sont en ivoire. Ça peut être les cornes des rhinocéros. Ça peut être les panaches de plusieurs cerfs orignaux. Donc, quand il y a vraiment une chasse pour cibler le trophée, on appelle ça une chasse aux trophées. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des traits sexuels secondaires imposants. Donc, traits sexuels secondaires, ça veut dire des traits qui ne servent pas directement à la reproduction. Ils n'ont pas besoin pour se reproduire, mais souvent, ça va être quelque chose d'important pour venir attirer la femelle ou pour les combats. Donc, les défenses, les cornes, les bois, tout ça, ça veut être des traits. Et j'appelle ça, justement, des phénotypes. Donc, un petit retour à votre secondaire 4 dans vos cours de sciences. Phénotypes, c'est vraiment juste le trait, le caractère qu'on observe. Donc, ce qui arrive dans la chasse aux trophées, c'est qu'une faible proportion d'individus peut sentir une forte pression de sélection. S'il y a quelques gros mâles qui ont des grandes défenses, eux, ils vont avoir une forte pression de sélection pour la chasse, alors que les autres qui ont des petites défenses ne seront pas nécessairement récoltés. Donc, les cornes, c'est un trait, justement, sexuel secondaire. Donc, il permet d'avoir des avantages compétitifs lors des combats. Donc, ce qu'il faut savoir, pour le mouflon mâle, les béliers ici, ils vont, pendant le route, ils vont venir vraiment s'entrechoquer les cornes comme ça. Et celui qui gagne les combats va avoir accès aux femelles. Donc, c'est très, très hiérarchique. Donc, vraiment, le plus âgé, le plus fort, qui a les plus grandes cornes, va permettre, va pouvoir se reproduire. Et ce qui est intéressant avec les cornes, c'est que, non seulement, c'est quelque chose qui garde à l'année toute leur vie. Donc, ce n'est pas comme les bois qu'à chaque année, les orignaux perdent leur bois. Les cornes, c'est vraiment à la vie. Donc, ils commencent à avoir des petites cornes à naissance et ça grandit jusqu'à leur mort. Et ce trait-là, les cornes, c'est irritable. Donc, un mouflon, un bélier qui a des grandes cornes, il peut propager son gène de grandes cornes à ses descendants. Et ça permet aussi les cornes de défense, entre autres, contre les prédateurs. Donc, l'objectif de la maîtrise que j'ai effectuée, c'est un peu d'évaluer l'influence de la proximité des aires protégées sur la taille des cornes et l'âge à la mort des béliers en Alberta. Donc, je vais revenir un peu sur la problématique. Donc, en Alberta, les mouflons d'Amérique sont chassés pour la chasse au trophée. Pour l'ensemble de l'Alberta, c'est une chasse très convoitée. Mais ce qu'on note, c'est depuis les 45 dernières années, il y a vraiment eu une baisse de la taille des cornes en moyenne et une augmentation de l'âge des béliers chassés. Donc, autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que la croissance des cornes a diminué sur les 45 dernières années. Et ce qui est particulier en Alberta, c'est que, comme vous pouvez voir sur la figure ici, pour qu'un bélier soit chassé, il doit atteindre 4-5e de boucle. Donc, une boucle complète, ça serait si la pointe de la corne atteindrait jusqu'au front ici, ça, ça serait une boucle complète. Mais pour les béliers qui peuvent être chassés, c'est 4-5e. Donc, c'est à peu près, c'est un peu subjectif, mais c'est à peu près ça que les chasseurs doivent suivre pour pouvoir chasser le bélier, pour pouvoir le tuer. Donc, dans l'ensemble d'Alberta, on estime environ 4 500 mouflons qui vivent dans les parcs nationaux, donc dans les grands parcs, dans les rocheuses, et environ 7 000 mouflons en dehors de ces parcs-là. Aussi, l'Alberta, il n'y a aucun quota dans cette chasse-là. Donc, ici, on peut voir une figure où le chasseur, il regarde, il voit un mouflon, OK, 4-5e de tour, OK, il est assez gros, je peux le tirer. Donc, c'est vraiment simplement ça. Donc, comme pour tous les éléphants, comme je parlais tout à l'heure, la pression peut être très forte sur les plus gros béliers et ils vont donc avoir une forte probabilité d'être chassés. Maintenant, je vais passer à un concept très important en écologie qui est assez simple, mais c'est important pour vous pour comprendre la suite. Donc, ici, on a en bleu l'air protégé. Donc, les airs protégés, ça va être nos grands parcs nationaux en Alberta, le parc de Banff, Jasper, où il n'y a aucune chasse. Donc, dans les airs protégés, s'il n'y a pas de chasse, on a des vieux béliers avec des grosses cornes. Et à l'extérieur des airs protégés, on a des zones de chasse ici. Et ici, on va voir des plus petits béliers parce que les plus gros ont été prélevés lors des années précédentes, lors de la chasse. Mais ce qui arrive, c'est qu'au moment du rut, qui a lieu à la fin, à l'automne, novembre, décembre, les béliers, ils vont venir migrer. Souvent, ils vont sortir des airs protégés parce que pour gagner leur combat, ils doivent justement être les plus gros, avoir les plus grosses cornes. Ils ont plus de chances en allant justement migrer dans les zones de chasse où ici, ils peuvent battre le plus petit et se reproduire. Parce que le but, c'est de se reproduire. Donc ça, c'est vraiment, c'est simple, c'est vraiment juste la dynamique-là de source et de puits où il y aura une migration. Et si le gros bélier réussit à se reproduire, ici aussi, eh bien, il y aura ce qu'on appelle rescousse, rescousse phénotypique. Donc les béliers, ils vont pouvoir se reproduire, devenir la rescousse de la taille des cornes et rétablir la taille des cornes pour empêcher qu'elle diminue encore. Donc le phénotype, ici, la taille des cornes. Donc c'est pour ça qu'on parle de rescousse. Et pour ça, il faut qu'un bélier, il se reproduise. Donc ici, une petite image pour voir un peu ce qui se passe. Donc ici, il est dans l'air protégé, tout va bien. Le rut arrive, les hormones dans le piton. Et là, il va traverser la zone ici. Il n'est plus protégé. Il va essayer de trouver des femelles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une base de données à long terme de mouflons chassés en Alberta. Donc depuis 1971, toutes les bases de chassés doivent être enregistrées. Et les employés de Fish and Wildlife, ils vont mesurer la longueur des cornes. Ils vont aussi localiser le lieu où il a été tué. Et ils vont compter l'âge. Comment on peut compter l'âge? En fait, c'est pareil avec les cernes des arbres. Il y a des cernes sur les cornes des mouflons. Et on peut compter l'âge des mouflons comme ça. Donc j'ai utilisé à peu près 6 000 mâles chassés sur près de 40 ans. Donc des grosses analyses. L'art d'études ici, en Alberta. Donc tout ça, c'est les rocheuses. En gris ici, on a les grands parcs nationaux, Jasper, Banff. En foncé, en noir. Ça, c'est toutes les zones proches des refuges. Et en zone plus pâle, ça, c'est vraiment les zones plus éloignées où il y a également des mouflons. Donc j'ai dit qu'on avait la localisation du mouflon, mais on n'a pas un point précis GPS. Mais on sait qu'un mouflon a été tué dans un coré, par exemple ici, de 10 km par 10 km. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un centroid. Donc un point au centre de ces coréens-là. Et j'ai fait des analyses spatiales. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé, en fait, la distance du mouflon tué à l'air protégé la plus proche. Et j'ai regardé aussi différentes zones. Donc plusieurs rayons. Je vais servir ça. Pour voir ici, justement. Donc est-ce que, justement, notre taille des cornes varie en fonction de la distance? Donc plus on est proche ou plus on est loin. Et ici, en vert, c'est notre air protégé. Donc la proportion d'air protégé dans notre rayon ici. Donc si, par exemple, on a des mouflons, un mouflon qui a été tué ici, il est beaucoup plus proche. Et il a également une proportion d'air protégé qui est presque 40 % du cercle. Donc est-ce que ça, ça va influencer sa longueur des cornes? C'était la question. Donc les résultats. Deux dernières minutes. Oui. Résultat. Donc la longueur des cornes augmente, effectivement, avec la longueur, avec la proportion d'air protégé. Donc dans le rayon de 25 km, si on regarde un mouflon qui était avec de l'air protégé dans son rayon, il y avait en moyenne 2,7 cm de cornes de plus que quelqu'un qui était loin des airs protégés. Donc 2,7 cm, c'est peut-être peu pour vous, mais en fait, ça peut vraiment faire la différence entre un mouflon qui peut être tué ou non. Même chose pour l'âge à la mort. Augmentation. Donc plus il y avait d'air protégé, plus les mouflons étaient plus vieux d'à peu près un an presque. Donc ça montre aussi qu'il y a une croissance plus lente des cornes pour atteindre cette limite de cornes. Au niveau temporel, il s'est aussi passé des choses intéressantes. Donc le nombre de béliers récoltés augmente au début de la saison de la chasse, donc à la fin de l'été, ça diminue au milieu et à la fin, ça remonte un peu. Mais ce qui est vraiment plus intéressant, c'est au niveau des airs protégés très près de la limite, on a une très grande proportion au début, ça diminue et à la fin, on a cette grande augmentation-là. Donc qu'est-ce que ça suggère, ces résultats-là, c'est que des mâles, des béliers, ils sortent des airs protégés pendant l'immigration pour le RUT à la fin octobre pour essayer de se reproduire. Et ainsi, il pourrait y avoir risques causes phénotypiques s'ils se reproduisent, mais puisque ça arrive avant la reproduction, il n'y a pas de risques causes possibles. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que les effets, la proximité des airs protégés ont été détectés, notamment sur la longueur des cornes. Plus on était proche des parcs, plus la longueur était grande et l'âge à la mort aussi était influencé. Et puis au niveau de la saison de la chasse, les béliers sont tués à la fin de la saison, ils ne permettent pas une rescousse phénotypique parce qu'ils sont tués avant de se reproduire et de propager leurs gènes de grandes cornes. Donc voilà, donc des solutions. Donc j'ai proposé dans ma maîtrise justement pour Fish and Wildlife, par exemple de fermer la saison de la chasse dix jours plus tôt pour essayer de ne pas abattre ces gros béliers qui sortent pour leur permettre de se reproduire avant d'être prélevés. Ou encore de protéger plus de zones en avoir des airs protégés. Donc sur ce, je remercie tous mes collègues, mes superviseurs, Fanny Pelletier, Marco Festa-Bianquette et Fish and Wildlife Alberta. Et merci à vous. Oui, merci quand même, Johanna. Je pense que tu vois, mon crème a été arrêté. On a une petite trois minutes de grâce des fois pour dépasser. C'est maintenant d'avoir des questions. On voit beaucoup de réactions, on s'espère. Si vous voulez poser vos questions, vous avez plusieurs options. Vous pouvez passer par le chat, vous pouvez lever la main, vous pouvez simplement éteindre, bien ajouter votre micro en fait. Oui, ok. On vous laisse la parole. Donc on a une question. Oui, moi j'aurais une question pour toi. Oui, Catherine, vas-y. À la fin de te proposer de fermer la chasse dix jours plus tôt, comment t'es arrivée avec dix jours? Puis pourquoi ce n'est pas quinze, pourquoi ce n'est pas cinq? C'est que je me demandais. Pas de question. En fait, ce qu'on a regardé, début, milieu et fin. Début, c'était les dix premiers jours parce que c'est vraiment là qu'on regarde que c'est la première semaine, les chasseurs sont là et ils abattent tout ce qu'il y a dans les dix premiers jours. Donc c'est vraiment la plus grande proportion abattue. Après ça, au milieu, c'est vraiment tout le reste parce que la chasse est assez longue. Des fois, c'est presque deux mois et il ne passe pas grand-chose. Mais la fin, c'est encore une fois les dix derniers jours, on voyait vraiment un pic. Donc c'est pour ça qu'on a choisi dix jours. Donc c'est vraiment là où ça concordait aussi avec la migration puis le route des mouflons. OK, merci. Merci Catherine. On a également une question de Marjorie qui demande pourquoi t'as été intéressée à ce sujet? Des airs protégés, des mouflons? Premièrement, dans le labo de Féni Pelletier, Marco Festa Bianchiette, on a des bases de nez à long terme. Donc ça permet vraiment de voir des tendances sur du long terme, des effets vraiment de la chasse sur des populations. Donc ça, c'est des données en or. Je peux vous dire que dans le monde, il y en a très peu sur les mammifères, entre autres, sur les effets de la chasse. Donc déjà, c'était, on avait beaucoup de données. Donc c'était à moi de les exploiter, de faire les analyses. Puis c'est vraiment un sujet qui a été, qui était très demandé aussi pour Fish and Wildlife. Ils ont beaucoup de, des fois un peu de problèmes avec la gestion de la faune là-bas parce que c'est très convoité. Mais si on continue comme ça, il n'y en aura plus de gros béliers. Déjà, on le voit dans les années 60, les plus gros, les gros, gros béliers, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc si on veut une pérennité de cette chasse-là, il faut faire des actions. Sinon, bien, il n'y aura plus de gros béliers. Puis la chasse, l'économie aussi, rien avec ça va dépérir. Donc c'est vraiment un enjeu très appliqué au niveau de gestion de la faune. Et Fish and Wildlife a été vraiment intéressé à faire cette collaboration-là avec nous. Super, merci. On a une question d'Alexandre. Oui, bien, tu mentionnais au début qu'il n'y a pas de quota pour la chasse. Est-ce que tu penses que c'est plus dû au fait que la mesure de la longueur des cornes est plus restrictive, donc ça ne nécessite pas un quota? Ou c'est juste que la population est assez nombreuse, que ça ne cause pas de problème finalement au niveau de la chasse? Au niveau du quota, c'est une question assez politique. Oui, parce que tous les résidents de l'Alberta peuvent s'acheter en permis. Il n'y a pas de limite. Ils peuvent en tirer un seul par contre, mais le taux de succès est moins de 5 %. Donc les béliers aux grandes cornes, il y en a très, très peu. Mais si on regarde par exemple en Colombie-Britannique, au lieu que ce soit 4 ou 5e de boucle, c'est une boucle complète. Donc nécessairement, les béliers vont être beaucoup plus vieux. Et peut-être qu'on espère qu'ils auront une chance de se reproduire avant d'être tués. Le problème ici, c'est que souvent, ils sont tués avant même qu'ils aient pu se reproduire. Donc pourquoi pas de quota? C'est ça, c'est vraiment une question politique entre autres. Mais c'est quelque chose qui serait difficile à changer. Donc c'est pour ça que réaccourcir la saison de la chasse, c'est une possibilité qui était beaucoup plus, où les gestionnaires étaient beaucoup plus en plein et la population aussi. Super, merci pour la question Alexandre. Je pense que la prochaine question de Sylvie Gaillard, elle est un peu dans le même sens. Peut-être que je reposerais quand même d'autres éléments, mais est-ce que les recommandations que tu as émises ont été considérées par les autorités? J'aimerais ça, mais pour la saison dernière, il n'y a pas eu de changements. Mais je sais que vraiment, l'article scientifique a eu un impact. Et prochainement, je pense que si ce n'est pas l'année prochaine, prochainement il y aura des changements. Il le faut parce que sinon, il n'y aura plus de chasse de grands béliers. Peut-être une dernière, comment sont prises les mesures des cornes, des mouflons? Oui, bien les mouflons, quand ils sont tués, ils amènent souvent juste la tête. Donc on va avoir un ruban mesuré. Donc on mesure vraiment à partir de la base, ici du crâne, et on mesure ici jusqu'à la pointe de la corne. Et souvent, avec les combats, il y en a qui se cassent les cornes. Donc on prend vraiment la longueur la plus haute entre la gauche et la droite. Donc il y en a des fois, ils peuvent, ça arrive souvent, c'est cassé. Donc on prend toujours les deux mesures, mais moi j'ai pris seulement la mesure de la longueur la plus longue. Donc c'est vraiment ici du début du crâne jusqu'à la pointe. Puis ils prennent aussi d'autres mesures dont je n'ai pas parlé, comme la circonférence aussi, ici, puis d'autres choses. Splendide, merci. On enchaîne bien maintenant avec la prochaine présentation. Merci encore, Yvonne. Donc cette fois-ci, on est à notre deuxième Catherine de la soirée. Catherine Trottier, cette fois-ci, qui est bachelore en écologie de Tengtien en bioécologie. Elle occupe également les fonctions de coordonnatrice au sein du comité apicole de l'Université de Sherbrooke, donc Ruche Campus pour les abeilles. Et elle se passionne pour la protection et la conservation de la biodiversité et se spécialise en vulgarisation scientifique. Catherine, la parole est à toi. Donc, moi, en fait, je vais faire un peu un lien avec la présentation, la première, là, de Catherine Boltuc. Elle parlait d'un recuportage qui a été fait à la semaine verte, puis c'est très d'actualité, là, en fait. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. En fait, mon histoire commence dans la tête de jeune Catherine qui croyait que nos vergers et nos champs étaient pollinisés par les insectes ici et que tout se faisait selon le cycle de la nature et que c'était beau. Puis, en vieillissant, j'ai compris que c'était relativement faux. Donc, en fait, tout ce qui se passe, c'est que nos insectes, nos pollinisateurs n'arrivent pas à polliniser l'ensemble des cultures fruitières et maraîchères du Québec. Donc, les agriculteurs, les producteurs doivent utiliser les services des apiculteurs. Ils louent les abeilles. Ça s'appelle donc la pollinisation commerciale, puis c'est le sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Donc, la pollinisation commerciale, c'est vraiment répandu au Québec maintenant. On voit que c'est une pratique très courante. Puis, ça a des bénéfices et des inconvénients, en fait. Pour l'apiculteur, celui-ci va donc louer des ruches au producteur, puis ça va représenter le tiers environ de son revenu annuel. Les producteurs payent des milliers de dollars pour avoir accès à ces ruches-là pendant quelques semaines. On parle d'environ un mois. Pour les producteurs de bleuets, de canneberges, de pommes, ça représente des bénéfices majeurs. Les abeilles permettent d'augmenter la production des cultures de 50 à 100 % dépendamment de la culture. Puis, les fruits sont en très bonne qualité. Les récoltes sont abondantes. Donc, les producteurs sont très contents. À ce stade-ci de ma présentation, on peut commencer à croire, à se douter, en tout cas, que les apiculteurs ne bénéficient pas tout à fait des mêmes avantages que les producteurs, même si j'ai dit que ça représentait un pourcentage assez important de leur revenu annuel. Puis, donc, c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui, plus précisément, des impacts que ça a sur les abeilles, ce phénomène de pollinisation commerciale-là. Puis, justement, pour l'article, le reportage de la semaine verte faisait écho à un article qui a été publié à l'Université Laval par Mme Claude Dufour et son équipe. Puis, en fait, il y a des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui qui ont été publiés dans cet article-là. Puis, je vous invite à aller voir qu'est-ce que Claude Dufour fait parce que c'est très intéressant si vous voulez en apprendre plus. Donc, qu'est-ce que ça a l'air en images, la pollinisation commerciale? On a ici à gauche un apiculteur qui va charger des centaines de ruches comme ça sur des camions durant la nuit pendant que toutes les abeilles sont à l'intérieur, évidemment. C'est un travail qui demande vraiment beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Donc, il va vraiment, c'est des centaines de ruches qu'il va amener sur le champ en question qui a besoin de pollinisation. Donc, au lever du jour, les abeilles vont être cordées comme ça sur le bord du champ, comme on peut voir à droite. Puis, elles vont découvrir un nouveau territoire. Elles doivent se mettre à l'oeuvre. Évidemment, les impacts que ça a d'amener les abeilles comme ça dans des champs, les impacts dépendent de la culture. Donc, Claude Dufour s'était penché plus particulièrement sur l'effet des cannebergières, puis sur l'effet des bleuétières. Les effets, donc, ne sont pas pareils. Dans les champs des canneberges, les fleurs n'offrent pas assez de nectar. Le nectar, c'est la principale source d'énergie des abeilles. C'est avec ça qu'elles peuvent faire leur miel. Donc, c'est leur alimentation principale. Donc, des carences en nectar, ça induit plusieurs problèmes de santé dans la colonie. Ça rend les abeilles plus susceptibles aux pathogènes. Donc, il peut y avoir plus de virus, plus de maladies qui peuvent s'introduire dans la ruche. Il y a notamment des maladies qui s'attaquent aux rênes. Donc, il peut y avoir, pas il peut, il y a plus de mortalité des rênes dans les colonies qui ont fréquenté des champs de canneberges. Puis, lorsque des rênes meurent, ça peut entraîner des pertes des colonies en entier. Donc, les apiculteurs qui ont amené leurs abeilles dans des champs de canneberges ont perdu beaucoup de colonies. Donc, ça fait vraiment des impacts par la suite, même lorsque les abeilles sont revenues à une alimentation diversifiée. Au niveau des bleuets, la carence n'est pas la même. Les fleurs n'offrent pas assez de pollen. Le pollen, c'est des protéines. C'est la source de protéines principale des abeilles. Les effets, à ce moment-là, ne sont pas les mêmes. On voit qu'il y a moins de larves qui se rendent jusqu'au stade adulte. Donc, les abeilles, c'est comme les papillons. Elles commencent au stade chenée, petites larves, puis elles doivent ensuite faire une transformation pour devenir l'abeille à elles, comme on connaît. Alors, lorsque les larves n'ont pas assez de protéines, elles ont de la misère à faire leur transformation. En fait, elles n'y arrivent pas, puis elles meurent. Ce que ça fait, ça induit une diminution considérable du nombre d'abeilles ouvrières qui vont pouvoir travailler dans la ruche. Donc, moins d'abeilles, des colonies moins fortes, puis au final, encore là, des pertes de colonies. Puis les agriculteurs aussi ont de la misère à maintenir leurs ruchers en santé lorsque celui-ci a fréquenté des bleuétières. Au-delà des cultures, le simple fait de déplacer des ruches, ce qu'on appelle la transhumance, ça induit des stress chez les abeilles. Comme j'ai dit, le matin, elles sortent, puis elles sont sur un nouveau territoire qu'elles n'ont jamais vu. Ça les rend donc plus vulnérables aux prédateurs. Elles ne savent pas à quoi s'attendre nécessairement. Elles doivent découvrir. Les butineuses qui sortent de la ruche connaissent bien leur territoire. Donc là, de les déplacer, ça les déstabilise. Puis ça les rend aussi plus susceptibles aux maladies parce qu'elles peuvent être en contact avec des pathogènes qu'elles n'avaient jamais rencontrées ou encore en contact avec des abeilles de d'autres apiculteurs qui peuvent être porteuses de certaines maladies. Donc, il y a beaucoup d'effets que ça peut avoir de seulement déplacer les ruches. Tout ça participe au déclin mondial des pollinisateurs. Donc, ce n'est pas un secret. Les pollinisateurs ont, les populations déclinent mondialement. Il y a plusieurs raisons à ça, dont une qui a été, une et plusieurs, qui ont été abordées par Catherine en début de présentation. En fait, justement, l'urbanisation et l'agriculture, ça, l'urbanisation, en fait, on enlève des habitats naturels pour construire des villes ou l'agriculture encore là pour installer des champs, souvent des monocultures. Ça enlève des habitats potentiels pour les abeilles qui viennent d'ici ou même les pollinisateurs. Ça enlève aussi une diversité alimentaire parce que lorsqu'on parle de monoculture, c'est une monodiète à ce moment-là pour les abeilles. Les grandes exploitations agricoles dont on parle utilisent aussi massivement des pesticides, dont les néonicotinoïdes, qui sont une famille de pesticides qui va s'attaquer au système nerveux des insectes qui ne sont pas toujours ciblés par ce pesticide-là. Donc, ça peut paralyser les muscles respiratoires. Donc, entraîner la mort. Ça peut également désorienter totalement les abeilles qui ont de la misère à retourner à leur ruche puis qui finissent par mourir d'épuisement. Au-delà de ça, les changements climatiques aussi ont beaucoup d'impact sur les pollinisateurs. On note des conditions climatiques beaucoup plus fluctuantes, des augmentations des extrêmes. On a des journées froides, des journées chaudes, de la pluie, de la neige, du soleil. Donc, les insectes ont de la misère à jongler avec tout ça. Il faut savoir qu'une ruche est toujours maintenue à une température bien fixe par les abeilles. Donc, elle s'adapte à toutes ces conditions-là. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Puis, le réchauffement climatique global aussi a des impacts sur les pollinisateurs. On pense au bourdon notamment qui a perdu dans les dernières décennies une grande partie de son air de répartition parce qu'il n'est plus capable d'habiter la zone la plus chaude. Comme Catherine l'a dit, c'est des insectes qui sont très poilus. Ils sont très bons dans les conditions froides, venteuses. Mais justement, si la température augmente, ils ont de la misère à s'adapter. Évidemment, ça ne me ressemble pas d'envoyer plein d'informations comme ça, un peu négatives, qui font faire un peu d'éco-anxiété sans vous proposer des solutions et vous présenter aussi des actions bénéfiques qui peuvent être mises en place par les apiculteurs, par les agriculteurs et même par nous en tant que citoyens. Donc, au niveau des apiculteurs, il y a des choses qu'ils peuvent faire s'ils veulent continuer à offrir des services de pollinisation commerciale. Donc, ils peuvent installer des suppléments alimentaires dans les ruches. On parle de sirop de sucrose lorsqu'il y a une carence en nectar ou des galettes de pollen lorsqu'il y a une carence en protéines. Puis, dans un autre ordre d'idée, on voit l'élevage de bourdons qui commence à être un peu plus populaire ici. En fait, les bourdons pourraient être utilisés pour la pollinisation commerciale parce qu'ils sont plus versatiles que les abeilles. Ils ont des besoins moins spécifiques en termes de fleurs. Puis, ils sont plus efficaces en conditions plus froides, plus venteuses. Ils sont capables de polliniser malgré ces conditions-là, alors que les abeilles ne peuvent pas ou ont beaucoup de difficultés. Alors, ça, c'est une alternative qui pourrait être intéressante également. Au niveau des agriculteurs, en fait, on voit de plus en plus les producteurs planter des bandes de fleurs sauvages indigènes ainsi autour de leur champ pour offrir une diversité alimentaire aux abeilles. Ils peuvent aussi réduire les pesticides. J'en ai parlé un peu. C'est sûr que ça fait profiter les pollinateurs, mais aussi les poissons, les amphibiens, les oiseaux. Puis, justement, opter pour peut-être des cultures un peu plus biologiques. Puis, finalement, nous, en tant que citoyens et citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? On peut encourager des producteurs, des productrices d'ici qui ont des saines pratiques pour l'environnement. On peut encourager des initiatives étudiantes, des comités de protection, des pollinisateurs. Puis, s'informer aussi, demander comment que les producteurs, comment ils font leur culture, comment ça fonctionne. Ça va leur faire plaisir de partager ça avec vous. Puis, finalement, on peut aussi produire seul ce qu'on mange. Très bon pour la planète. On évite les emballages en plus. Donc, créer un jardin chez soi, c'est toujours très bénéfique aussi pour les pollinisateurs. Si vous ne voulez pas cultiver des légumes ou des gros arbustes de bleuets ou de framboises, des plantes aromatiques, les fines herbes, des belles fleurs, des marguerites, il y en a une panoplie. C'est sûr que ça va rendre votre jardin très beau. Puis, en même temps, ça va avoir vraiment un impact pour les populations de pollinisateurs à travers le Québec. Donc, c'est ce qui conclut de ma présentation. Je vous dis un gros merci de la part de tous les pollinisateurs qui ont vraiment de la misère à suivre notre développement phénoménal. Donc, voilà. Merci beaucoup. Super, Catherine. J'ai aimé que tu fasses ta présentation sur notre plein espoir. C'est maintenant la période de questions. Donc, libre à vous d'exprimer votre curiosité. Sinon, moi, je peux peut-être ouvrir le bal. Les pollinisations industrielles, dans le fond, c'est des apiculteurs qui fournissent les ruches. Est-ce que les amoureux, les abeilles comme les apiculteurs, ça vire un peu le fer dans la plaie en voyant justement les colonies un peu qui déclinent comme ça? C'est quoi l'avantage pour eux? Est-ce que c'est un avantage vraiment financier? Est-ce que c'est… qu'est-ce qui motive ça par rapport, mettons, à la production d'autres produits déclinés des ruches d'abeilles? En fait, il y a vraiment plusieurs causes à ça. Il y a des apiculteurs très amoureux de ruches d'abeilles qui souffrent de ça, qui aimeraient mieux réussir à garder toute leur colonie. Un des gros points, c'est quand même financier parce que ça devient très difficile aujourd'hui de subvenir de l'apiculture. On a des concurrents à travers le monde très agressifs. On parle notamment de la Chine qui est capable de produire du miel à très faible coût, souvent des fois mélangé avec du sucre blanc. Donc, on reçoit ça ici. Puis les gens en épicerie se disent pourquoi j'achèterais un miel d'un apiculteur local à 15 $ alors que je pourrais avoir la même chose à l'épicerie pour 5 $. Ça, on ne sait pas nécessairement ce qu'il y a dedans, on ne sait pas nécessairement d'où ça vient. Alors, les apiculteurs ont vraiment de la misère financièrement. Puis il y en a beaucoup qui se tournent vers la pollinisation commerciale pour continuer à s'occuper des abeilles, continuer à produire du miel, mais essayer d'être plus rentable. Super, merci. Ça répond vraiment bien. On a une question de Frédéric Bergeron. Est-ce qu'on peut imaginer un futur où on a des lignées d'abeilles capables de vivre avec des carences dont tu as fait mention plus tôt? C'est une très bonne question. Je ne pourrais pas vraiment m'avancer parce que ce n'est pas tout à fait mon domaine, la génétique, mais en fait, j'aurais de la misère à concevoir ça parce que depuis toujours, les abeilles s'alimentent via les fleurs, s'alimentent de nectar, ils font le miel, ils s'alimentent de pollen aussi. Donc, c'est comme si on demandait à l'humain de soudainement vivre sans plus jamais prendre plusieurs sortes de vitamines. On pourrait peut-être s'adapter, mais c'est sûr, je pense qu'il y aurait des compromis que les abeilles perdraient certaines caractéristiques ou certaines capacités à ce moment-là. D'accord, merci. Encore un peu de temps pour une autre question, assurément. Johanna? Oui, je me demandais, tu sais, tu parles des abeilles en général, puis qu'on parle des ruches, ah, c'est super, mais c'est toujours une seule espèce, l'abaisse milliféra. C'est bien, mais il y a toutes les autres abeilles sauvages qu'eux, qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Bien, c'est justement, en fait, je pense que, tu sais, l'abeille à miel, c'est vraiment le porte-étendard de tous les autres pollinisateurs parce qu'elle nous produit du miel. On a un service direct, si on a moins de miel, c'est parce qu'on a moins d'abeilles, donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Alors, je trouve que j'encourage pas nécessairement les gens à se lancer dans l'apiculture puis avoir toute pleine ruche chez eux parce que là, on va se mettre à avoir un problème de densité de ruche trop élevée puis les abeilles à miel qui vont compétitionner avec nos insectes ici. Mais je pense que d'être sensé par ce qui se passe avec les abeilles à miel, ça nous permet d'en apprendre plus sur tous les pollinisateurs puis après ça, d'avoir des solutions qui aident autant l'abeille à miel que les autres insectes. En fait, de planter une diversité de fleurs, c'est bénéfique pour tous. Je pense que c'est au-delà de l'abeille à miel, c'est parce qu'elle permet aussi d'ouvrir la discussion puis de voir tout ce qui se passe avec les autres insectes aussi. C'est mondial que tous les ordres d'insectes sont en déclin majeur. Donc, voilà, je ne les mets pas de côté, au contraire, je trouve qu'ils sont très importants. Et merci. Donc, on parle ici d'Alexandre Livernoch qui est bachelier en physique à l'Université de Sherbrooke puis diplômé en maîtrise en océanographie physique à l'Université du Québec à Rimouski. C'est un bel enchaînement de ce lab. Il a travaillé deux ans pour Pêche et Océan Canada et depuis septembre 2019, il est spécialiste du service des glaces dans l'environnement et changement climatique Canada. Donc, Alexandre, à toi la parole. Bonsoir. Merci, Alexis. Merci d'être là à cette présentation. Donc, sur l'observation de la glace au service de la navigation. Moi, je vous amène d'abord avec une question. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler des spécialistes des glaces? Certains gens que oui, certains gens que non. Moi, pour être honnête, avant d'appliquer à cet emploi-là il y a deux ans, je n'avais jamais entendu parler de ça. En fait, quand j'en parle autour de moi, la première image qui vient aux gens, c'est ça. Bien que j'aime beaucoup la glace, la crème glacée, ce n'est pas vraiment ça. C'est plus quelque chose d'appliqué. On va faire de l'observation de glace. Tout ça part essentiellement de l'industrie maritime. Donc, au niveau de l'industrie maritime, c'est un des gros moteurs, en fait, de l'économie canadienne parce que l'efficacité des navires par rapport aux autres moyens de transport est vraiment très grande, que ce soit par la quantité de marchandises qu'on peut accumuler dans un navire par rapport aux autres moyens de transport comme le train, les camions, ou l'efficacité énergétique qu'on peut avoir également avec les navires. Entre autres, en 2019, on a eu plus de 9000 mouvements de navires seulement dans la voie maritime du Seine-Nord. Il y a un problème, par contre, à l'industrie maritime dans le climat canadien et c'est l'hiver. Donc, on a des eaux glacées et ça cause problème, naturellement, pour bon nombre de navires qui ne sont pas aptes à naviguer dans la glace. Pour régler ce problème-là et s'attarder à cet enjeu-là, on se tourne vers la Garde côtière canadienne. Il y a différents mandats pour la Garde côtière. Les principaux sont d'abord les opérations de déglaçage, que cela est du déglaçage des ports jusqu'à l'escorte de navires d'un port à l'autre. C'est la Garde côtière avec leur brise de glace qui s'occupe de ça. On a également des navires qui sont affectés, recherche-sauvetage à l'année dans les eaux canadiens, qui couvrent certains secteurs en attente, si jamais il y a des cas de recherche-sauvetage. On est également en support, enfin la Garde côtière est également en support à divers projets scientifiques, en Arctique principalement, mais par exemple le projet de Joyce et les projets d'Arctique. C'est d'ailleurs pour aider dans ces différents mandats-là que la Garde côtière emploie des spécialistes des glaces qui travaillent au sein d'Environnement canadien. où on travaille normalement, c'est dans les bureaux des glaces. Donc, ces bureaux-là sont localisés dans les centres opérationnels de la Garde côtière qui sont dans notre cas à Montréal et à Saint-Jean. Donc, on a des bureaux qui gèrent différents secteurs. L'hiver, on a trois secteurs d'activité. On a le fleuve et le golfe du Saint-Laurent qui sont un grand secteur. On a les Grands lacs et on a également le bureau de l'Atlantique qui gère toute la zone de la côte du Labrador et le terrain. L'été, naturellement, il reste juste de la glace en Arctique. Donc, on a un bureau qui est situé à Montréal qui gère toute la zone Arctique. Au niveau du travail qu'on fait au niveau des bureaux, c'est essentiellement des présentations météo et glace. On présente les conditions à la Garde côtière, à l'industrie maritime, mais également à d'autres gens qui peuvent être présents par nos présentations. Puis, on répond aux demandes de nos différents clients à ce moment-là, que ce soit au niveau images ou des questions par rapport à l'état de la glace, comment ça va, de quoi ça va avoir l'air plus tôt. On fait également, on fournit également divers produits comme des bulletins de glace, c'est-à-dire des, on fait des bulletins avec les conditions de glace dans la voie navigable qui expriment finalement les différentes conditions qu'on peut rencontrer sur la voie navigable. On fait également des cartes de glace et des routes de glace, donc il y a des chemins à travers la glace recommandés pour que le trajet se fasse le plus aisément possible, qu'on recommande à la Garde côtière et qu'ils eux le transmettent par la suite à l'industrie. On fait également des analyses d'images satellites et des cartes de glace pour, entre autres, pour nos présentations. Notre travail, ça nous amène aussi sur le terrain, directement sur les brises de glace. À voir les brises de glace, on répond au commandant, donc notre objectif, c'est de lui donner un support, donc lui donner le plus d'informations possibles, que ce soit au niveau de la météo, des conditions de glace. On va également faire des observations à même le navire pour faire des cartes de glace et des routes de glace qu'on va ensuite donner au bureau qui va être distribuée ensuite à l'industrie. On est également responsable des observations météo à bord à partir d'une station automatisée qu'il y a directement sur le navire. Lorsqu'on est en Atlantique, on a tous déjà entendu parler du Titanic. Depuis, il y a des messages d'iceberg qui sont faits par la majorité des navires lorsqu'on est dans la mer en Atlantique. Et on a divers autres projets qui répondent à des demandes de nos clients, par exemple les mesures d'épaisseur de glace qu'on va faire lorsque la glace le permet naturellement parce qu'on y va en hélicoptère pour mesurer ça. Si ça ne soulève pas, si ce n'est pas capable de supporter l'hélicoptère, c'est plus difficile d'aller mesurer ça. Nos observations de glace vont se faire sur deux plateformes. J'ai mentionné l'hélicoptère, mais il y a aussi le navire où directement à partir de la timonerie, qui est essentiellement la tour de contrôle du navire, on va faire une carte de glace pendant qu'on navigue. Et on le fait également en hélicoptère jusqu'à deux fois par jour. Ça, ça va être principalement l'hiver sur tout ce qui est la voie maritime, donc environ de Montréal jusqu'à Québec. En fait, ça peut même aller jusqu'à Rimouski dans certains cas. Au niveau des observations de glace, on va s'attarder sur deux critères. Le premier, c'est la concentration. Naturellement, moins il y a de concentration de glace, plus c'est facile de naviguer à l'intérieur. Donc, notre travail, c'est de trouver les endroits, d'identifier les endroits où il y a le moins de concentration de glace et de l'identifier sur les cartes. On note normalement la concentration en 10e, c'est comme ça qu'on travaille, c'est une norme mondiale à ce niveau-là. Ensuite, il y a également le type de glace. Qu'est-ce qu'on entend par type de glace? C'est le stade de formation. Au niveau du stade de formation, typiquement, plus la glace est jeune, donc en début de formation, plus c'est facile finalement de traverser à travers parce qu'elle est plus mince. Toutefois, on a quand même vu des navires avoir beaucoup de difficultés, par exemple des gros portes-conteneurs dans simplement de la glace de Mila qui est 10 cm et moins. C'est très mince, mais ces navires-là ne sont pas faits pour affronter les eaux glacées, donc vont rapidement être ralentis dans cette glace. La glace, lorsqu'elle est en début de formation, croît très rapidement. Le Mila peut apparaître, par exemple, en l'espace d'une nuit très froide en janvier ou en février. Par la suite, après, ça peut prendre une à deux journées, mais la glace finit par s'épaisser, entre 10 et 15 cm va avoir un ton grisant et très souvent, il n'y aura pas d'accumulation de neige dessus. Ça fait que ça va être très facile de distinguer à ce moment-là, parce que l'échange de chaleur se fait encore très bien entre l'eau et l'air. Ensuite, lorsqu'elle gagne en épaisseur, elle devient plus blanchante, la neige commence à s'accumuler davantage dessus. En bas de 30 cm, on n'a pas un gros impact sur la navigation, à moins de fortes concentrations. Là où ça commence à être plus problématique pour plusieurs navires, c'est lorsqu'on a la glace de première année, donc 30 cm et plus. Cette glace-là va être surtout observée dans le golfe du Saint-Laurent, mais également sur les banquilles côtières, c'est toute la glace qui reste prise sur la côte. Ensuite, on a également de la glace de plusieurs années qu'on retrouve en Arctique, parce qu'on s'entend dans le golfe, la glace à fond au complet, une fois rendue à l'été. Mais en Arctique, on a de la glace pluriannuelle, donc de plusieurs années. Cette glace-là est très dure et même certains brisent glace essaient même de l'éviter parce que ça peut quand même abîmer le brisent glace si on peut avoir un morceau de glace très, très dur. Et même chose pour les icebergs, naturellement, on surveille ça également. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'observation de glace? C'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle le côte de glace. Pour chaque zone de glace, on va lui donner un petit œuf comme ça ici, qu'on va avoir la concentration, le type de glace, mais également la taille des morceaux de glace. Ensuite à ça, on va donner un côte de couleur à chaque zone. Lorsque c'est blanc, c'est quand c'est de la glace, moins de 15 cm. Ensuite, on va y aller avec un côte de couleur un peu semblable à des feux de circulation. Donc, de vert à rouge. Donc, vert, très facile à passer au travers. Rouge, ça risque de vous arrêter. Par exemple, si on prend, ici on est dans l'est du lac Saint-Pierre. Donc, on a la côte ici avec Nicolet. De l'autre côté, on a Pointe-du-Lac. On a la banquise côtière de chaque côté et on a un gros morceau de banquise côtière qui s'est détaché. Si on regarde de quoi ça a l'air sur une carte, on verrait, bon, en beige, la côte. En gris, on aurait la banquise côtière. En brun, on a le morceau de glace qui s'est détaché. Et on a des zones de chaque côté en blanc où il n'y a pratiquement pas de glace. Et plus, si on s'en va vers Trois-Rivières, on a une petite zone verte ici avec un peu plus de glace. Si on regarde de façon globale, ça aurait l'air de ça une carte officielle de l'ex. L'autre grosse partie de notre travail, parce que malheureusement, on ne peut pas être partout avec les navires ni avec les hélicoptères. Donc, on va faire de l'analyse d'images. Au niveau de l'analyse d'images, on va utiliser beaucoup les satellites canadiens, donc Radarsat Consolation, qui est des images radar, mais également, comme l'image que je présente ici, les images du satellite américain en visuel, qui est le satellite MODIS. Donc, juste avec les images, on peut, avec la teinte des couleurs, distinguer différents types de glace. Par exemple, lorsque c'est une teinte plus de gris, on va être plus vers la glace grise, blanc plus blanc-short, et ainsi de suite. On remarque également certains traits de la glace. Donc, on va avoir du déchirement au niveau de la glace grise ou des flots plus angulaires au niveau de la glace blanc-short. Ça nous permet de faire des zones avec les différents types de glace et de conseiller les commandants à ce moment-là avec différentes zones. Ici, on a une image radar, des images radar 100, qui sont plus pratiques parce que le radar passe au travers des nuages. Donc, c'est plus facile à ce moment-là d'avoir des images en continu. Donc, on voit un trajet qu'on a tracé pour se rendre à une station scientifique. Ça, c'est dans la mer de Beaufort. Et ça, c'est le trajet que le navire a suivi pour, au courant de la nuit, une fois qu'on leur avait donné le trajet. Donc, on voit que les gens, les navigateurs ont vraiment apprécié comment être la meilleure route pour affronter la glace, qui se trouve très rarement en ligne de part. Au final, c'est exactement l'objectif qu'on a de notre travail, soit d'utiliser nos connaissances et tous les outils qu'on a à notre disposition pour aider la garde quotidienne dans leurs fonctions, ainsi être au service de la navigation. Merci pour votre écoute. S'il y a des questions? Merci pour la présentation. Je pense que je peux parler pour tout le monde, dire que c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Merci de briser la glace pour nous, comme on dit. C'était ma petite blague facile la soirée. C'est maintenant à vous de poser vos questions. Allô? J'avais une petite question, moi, par rapport à ce que tu disais, qu'on fait de la télédétection. Dans le fond, lorsque vous faites vos analyses d'images, puis que vous déterminez les meilleurs tracés, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est toi qui vas le faire? Tu vas regarder l'image, tu vas dire, OK, il faut passer par là, par là, ou est-ce que vous avez des logiciels pour ça? C'est vraiment nous autres qui vont le faire. C'est sûr qu'on a des logiciels pour nous aider pour mieux traiter l'image, améliorer le contraste, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment nous qui va décider, qui va supérer en fait au commandant, parce qu'il y a des contraintes de navigation que nous, on ne connaît pas, que c'est quelqu'un qui est habité à connaître. Mais nous, on va suggérer la meilleure route à ce moment-là au commandant. OK. C'était un peu la suite de ma question, en fait. Est-ce que vous avez des partenariats genre avec Pêche et Océan par rapport à la biodiversité, lorsqu'ils font des suivi en temps réel, genre des baleines, puis est-ce que vous prenez ça en compte? On n'a pas eu à faire ça au niveau de la glace. Souvent, les espèces, entre autres, je parle des balais, ce n'est souvent pas lorsqu'il y a de la glace, mais ça peut arriver justement au bureau. On reçoit des demandes de diverses clients, de diverses paliers gouvernementaux qui peuvent nous poser des questions, ce genre de questions-là. Je sais, entre autres, qu'au niveau de la pêche aux phoques, entre autres, et qui dépend beaucoup de la glace, nous pose beaucoup de questions en ce moment-là lorsque la pêche arrive à ce niveau-là. OK. Merci. C'est vraiment intéressant. Merci à Yoann encore. D'ailleurs, si vous avez remarqué une ressemblance avec le visage de la personne qui fait la narration de notre capsule promotionnelle en début d'événement, bien, c'est en effet que Yoann, c'est un ancien de Bistobrine. Merci encore d'être là. On a une question de Liane. Liane, je ne sais pas si tu veux la lire en voie autre. Merci, Alexandre, pour la présentation. C'était super intéressant. Puis je ne savais pas qu'il y avait autant d'études sur les glaces. Merci. Sauf que mon fameux film de Day After Tomorrow, bon, c'est désiré. En lien, au début, tu as dit que tu avais étudié en lien plus une maîtrise en lien avec les océans. Et là, tu faisais un bac en physique. Qu'est-ce qui t'a amené à aller des océans vers la physique? Qu'est-ce qu'après ça, tu veux par après transférer tes nouvelles connaissances de physique vers les océans? Tu veux t'en aller complètement ailleurs? Merci. En fait, quand j'ai fait mon bac en physique, j'ai découvert qu'en océanographie, il y a un gros aspect physique, que ce soit au niveau des courants marins, même au niveau de la glace, le déplacement de la glace. J'avais un de nos professeurs, quand j'ai fait ma maîtrise en océanographie, qui étudiait justement les mouvements des vagues, l'influence des vagues sur la glace, sur la banquise côtière. Donc, c'est tout un aspect qui m'intéressait vraiment beaucoup, qui est venu me chercher quand j'ai fait ma maîtrise, que j'ai fait davantage sur les tourbillons et la dynamique qui est reliée à ça. Mais pour l'instant, j'ai pris cet emploi-là principalement pour me rapprocher de Montréal, puis je trouvais ça intéressant, puis ça me permet d'aller sur le terrain, ce que j'avais un peu moins dans mes emplois précédents. C'était surtout pour ça, mais je regarde beaucoup pour des opportunités de mettre la science que j'ai appris, mon voyage scientifique, puis de l'appliquer à mon emploi. Puis on est plusieurs justement en science qui viennent du programme scientifique, d'un background scientifique dans mes collègues, puis on essaie beaucoup de pousser vers ça. Donc, merci pour la question de Liane. On a aussi une question de Sylvie Gaillard. À quel rythme les glaces se déplacent? Ça va beaucoup dépendre. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. C'est sûr qu'au niveau, il y a des courants marins de base qui peuvent aller à, en moyenne, à peu près cinq nœuds. Donc, un nœud, c'est 1800 kilomètres par heure. Non, j'ai un blanc. J'ai comme un doute en ce moment. Je vais rester à mon cinq nœuds. J'ai un doute sur la conversion actuellement. Mais ça va environ cinq nœuds, mais ça peut augmenter en fonction des vents ou diminuer naturellement. Parce que si les vents sont à contre-courant, ça va ralentir parce que la glace est très, très dépendante des courants de surface qui va dépendre du vent naturellement. Puis on peut penser aussi à la glace, par exemple, à Québec. Il y a les effets de marée aussi qui viennent jouer aussi. Les glaces, des fois, vont remonter avec les effets de marée. Puis ensuite, vont recommencer à descendre. On descend naturellement plus lentement. Donc, ça varie vraiment beaucoup par cette part. Super, merci. Merci pour les fans de maths de physique, notamment à Jean-Laurent qui a présenté à des monts de tournée un peu plus tôt cette année. Merci d'être là. Également à Catherine qui nous a mis la première base pour faire le reste du calcul. Moi, j'aurais peut-être une question pour toi, Alexandre. Je me demandais, avec toute la télédétection, est-ce qu'on voit une tendance dans la faune des glaces dans le Nord canadien? Une tendance? C'est dur à dire parce que je n'ai pas... Ça fait juste deux ans que je suis employé là, donc je n'ai pas vu de tendance en tant que telle. C'est sûr que oui, tout le monde s'entend pour dire que c'est relativement en déclin. Moi, les deux dernières années que je suis là ont été des années très, très tranquilles au niveau des glaces. Mais en même temps, c'est aussi... Je ne peux pas juger juste sur ces deux années-là parce qu'il y a des pics d'une saison à l'autre. Des fois, il peut y avoir... Peut-être l'année prochaine, ça va être une immense saison de glace et ça va faire un autre point. Mais je pense que la tendance, mettons, depuis les 30, 40 dernières années, ça reste une diminution par rapport aux années. J'avais vu, entre autres, une vidéo de la NASA très intéressante qui montrait justement l'englassement puis la fonte des glaces à chaque année puis au niveau du pôle Nord puis on voyait vraiment la réduction puis que finalement, lorsqu'on arrive l'été au pôle Nord, c'est vraiment plus réduit que ce qu'il était, mettons, il y a 30, 40 ans. D'accord, merci. Donc, si on n'a pas d'autres questions, ça mettrait fin et à la période de questions et à la période de présentation. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui ont été là. On va vous envoyer un petit formulaire à chaque fois pour savoir comment vous avez apprécié. Ça nous a aidé vraiment beaucoup. C'est très court à remplir. Trentaine de... Peut-être une minute tout au plus, d'un peu votre feeling, comme on dit. Sinon, également, on vous invite à nos prochains événements. Le 4 juin, on a notre entrevue en direct pour le Guerrelle Force Avenir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un concours provincial qui souligne l'implication étudiante. Donc, c'est notre deuxième participation et on a déjà triplé nos activités depuis 2018. Donc, on s'est relancé puis on prépare ça avec beaucoup de plaisir. Donc, le 4 juin, 9h30, on va sûrement partager le lien la semaine avant sur notre page Facebook. Également, le 11 juin, on publie notre dernier épisode de podcast de l'année. Pour ceux qui ne savaient pas, on a un podcast également, La tête à papineau, qui a lieu une fois par mois. C'est entre autres moi et Charlie qui faisons l'animation. Donc, c'est vraiment un épisode court à l'image de la vulgarisation scientifique. On devrait recevoir, pour cet épisode-là, Thomas Milan, si vous connaissez de Science à la carte sur Twitch ou encore des coulisses de la recherche. Et en dernier lieu, on a un dernier événement qui est quand même un gros morceau pour fournir la prélimination. On va se faire déjà un méchant bout qu'on y travaille. Donc, le 16 juin, les grandes découvertes de l'UDS, on va avoir cinq présentations, non plus, les unes les plus impressionnantes que les autres. notamment, là, Mélissa Généreux qui est une ancienne directrice de la santé publique de l'Estrie. On a David Fortin qui fait des néo-chirurgies. On a François Lamontand qui travaille sur les traitements de la COVID-19. On a Dominique Gravel qui tombe bien avec la thématique ce soir, qui fait des modèles d'utilisation des écosystèmes marins à l'échelle planétaire. Et en dernier lieu, on a... On va aussi avoir Louis Taillefer. Louis Taillefer, exactement, Liane, merci beaucoup, qui se spécialise dans les matériaux supraconducteurs, donc en physique.